L'agence de presse Dugan a indiqué que l'avion se serait écrasé mardi dans les montagnes de la province de Hatay, dans le sud de la Turquie. Le ministère russe de la Défense a fait savoir quant à lui qu'un de ses avions a été abattu en Syrie. Il a précisé que le Su-24 n'avait pas violé l'espace aérien turc en ajoutant que les pilotes se sont éjectés et parachutés.